bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube dans cette vidéo on va essayer de mettre une licence dans notre application et je vais prendre comme exemple l'application qu'on a récemment développé en centre de gestion de ma maison si cette application il est ajouté de la licence comme ça si vous n'avez pas une licence vous pouvez pas utiliser l'application voilà l'application j'ai déjà généré 3,3 licences sont là maintenant là ces licences là sont valides on va tester des licences valides et licences non valides comme ça vous allez voir le comportement de l'application maintenant avant de continuer j'aimerais attirer votre attention sur ce système l'objectif de cette vidéo c'est pas de l'intégrer de manière professionnelle bien sûr c'est possible quand je parle de manière professionnelle ça veut dire quoi présente quand vous lancez l'application de pouvoir détecter est ce que la licence est activée si vous voulez comprendre maintenant si la licence n'est pas activée automatiquement il va lancer par exemple cette interface là comme ça l'interface là vous allez l'avoir du coup si vous n'avez pas la licence peut-être il ya des fonctionnalités vous allez cacher et tout ça voilà ça si vous voulez ces gens de progrès pouvez me contacter comme ça on pourra travailler sur ça voilà mais là l'objectif c'est c'est de créer une application qui va juste présente vos coindres qui va juste autorisé ou pas selon la licence qui valide ou pas voilà et aussi dans une prochaine vidéo sur moi je vais essayer de vous montrer comment vous pouvez mettre en place aussi un système de séance c'est un des gènes à vous de quoi par exemple là il ya la licence qui est là on a cité le camp on voit avoir la version gratuite au bout présent c'est à vous de définir le nombre de jours que l'application doit expirer maintenant ce système là qu'on doit nt qu'on doit créer après 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 cette vidéo voilà exemple de pouvoir définir un délai d'essai pour l'application maintenant si le gars est intéressé il va aller acheter une clé une licence en fait pour pouvoir utiliser l'application dans l'application complète là il n'y aura pas de il n'y aura pas de fonction qui sera qui sera commandé qui sera limité tout ça vous avez toutes les fonctionnalités voilà l'objectif c'est ça en fait après après la licence de pouvoir montrer comment on va faire un système d'essai pour les applications voilà maintenant la supposons si je donne une clé bon je vais prendre la même clé qui est là et j'ai changé une valeur comme ça ce sera pas eu les valises les gens si je donne ça et où les dotés je vais enlever l'été et le remplacer par eux normalement ça devrait pas fonctionner voilà il dit la licence n'est pas valide comme notre france de caisse ok maintenant si je remplace par exemple une licence qui est valide parmi les licences qui sont là présent je vais prendre le dénissage voilà est là si vous cliquez et là avant de continuer ce qui est important ici c'est quoi c'est que c'est qu'il est là tant qu'ils sont pas valides ça va pas fonctionner c'est vraiment tout est important ici en fait tous les caractères sont c'est important donc il faut il va falloir avoir la clé correcte pour pouvoir voilà vraiment utiliser l'application là il dit la licence est valide et automatiquement il va lancer l'application qui est qui est là voilà je pense que vous vous rappelez de cette application là voilà du coup je peux m'en connecter faire tout ce que je vois voilà sans plus tarder on va aller à faire la programmation vite fait je vais ouvrir mon éditeur et je vais créer ici un fichier que je vais appeler présent vérifier une licence point et puis voilà maintenant là je vais essayer de créer une petite interface de clé voilà et pour l'interface je peux aller rapidement en copiant cette partie là vu que ça sens presque pas voilà et là j'ai pas besoin de la base de données et comme je l'ai dit si c'était dans dans une situation où vous voulez que l'application se lance directement si présente la licence n'est pas activée là vous pouvez avoir une base de données voilà c'est une une des méthodes que vous pouvez utiliser voilà maintenant comme je l'ai dit si vous voulez l'intégrer parce que ça vous permettra parce que c'est à vous de définir le nombre de jours ou bien parce que c'est nombre de jours que votre licence va expirer et tout ça on va voir ça tout de suite après après tout ça voilà ça va vous permettre vraiment d'avoir et la mais sur votre application parce que supposons si vous l'avez si vous avez votre présente le si vous l'avez mis en ligne qu'est ce qui va se passer les gens ne pourront pas copier et sera voilà parce que la licence on va le mettre que ça fonctionne sur le site présente c'est juste un ordinateur ou bien voilà un ordinateur donc on a vous n'avez pas la possibilité présente d'avoir la même licence sur des appareils voilà ça c'est un système vraiment qui sophistiqué qui voilà qui est vraiment vraiment cool donc si vous fatiguez à à créer vos applications vous le mettez en ligne vous pouvez utiliser ce système là ça vous permettra vraiment de contrôler voilà et voilà en tout cas d'avoir beaucoup plus d'argent voilà parce que tant que vous n'hésitez pas à la licence et vous pouvez le définir entre chaque trois mois l'utilisateur doit doit acheter voilà c'est à vous de définir la durée la durée de la licence donc voilà c'est à vous de voir et pour système il y aura sûrement certains qui vont dire maintenant comment on va faire pour vendre la licence et tout ça bon vous pouvez créer votre propre plateforme pour pour vendre vos vos clés voilà présente quand vous mettez vos coordonnées et tout ça vos coordonnées bancaires je veux dire il ya automatiquement une clé de licence on peut l'automatiser un il ya juste une clé de licence qui sera automatiquement envoyé par mail voilà maintenant c'est cette clé là que l'utilisateur va utiliser pour pour activer le logiciel voilà en tout cas c'est important c'est cas de figure là donc si vous avez des problèmes comme je l'ai dit mon numéro whatsapp se trouve au niveau de la description donc on n'hésitez pas à me checker voilà comme ça on va on va essayer de voir voilà maintenant là je vais donner un texte aussi pour saisir la licence quelque chose de simple on a un label là comment des entrailles qu'est-ce qu'ils ont un prêt maintenant là je vais faire un chef au point route de taille 15 de taille 15 voilà et 20 pas besoin de le mettre un groupe à ce soit et pour la position je vais le mettre place x il se présente pourquoi pas 30 et y à la fin voilà là je vais créer une variable ici que je vais appeler c'est pourquoi on va c'est pourquoi on va la licence était de la stream va voilà là je vais mettre un petit bouton par exemple valider voilà c'est un bouton c'est bon on va est-ce que je vais pas utiliser boussera bon on l'industrie je pense c'est bon j'ai oublié le boussera c'était c'était pour juste avoir un design ou plus de l'égard mais je pense je sais même pas est ce que je vais insérer ici donc c'est pas grave peut-être je vais faire une vidéo est spéciale sur sa boussera avec des cannes on a devait faire une autre chose m2 mais non là pourquoi pas utiliser du temps le même de taille 15 aussi mais il sera un bon bol gras voilà ensuite je vais donner sa position la x à 100 et y à 100 si j'ai compté pour voir ce que ça donne bon je vais diminuer la fenêtre la fenêtre je vais juste donner deux trois ans sur des deux ans voilà on est tranquille comme ça je pense qu'on est ok voilà mais là on a on a fini de créer notre petite fenêtre là on va aller au niveau de chrome voilà voilà là au niveau de chrome je vais y aller sur un pépé point on écrit qu'il tout le ton bon je vais vous laisser le lien au niveau de la description le taux l'inscription quand je vais faire google voilà le temps lence voilà maintenant au niveau de plus de l'ambiance là je vais le traduire en français voilà vous allez cliquer au niveau de s'identifier là j'allais cliquer là bas maintenant vous allez essayer de créer un compte je souhaite ici j'ai j'ai mon compte je vais voir le contenu mais qui associerait à ce navigateur aucun compte mais bon c'est pas grave je vais me conter vite fait avec bon laissez-moi mon compte est revenu avec avec ce navigateur ou bien au plus des cas j'ai changé sur le navigateur j'ai utilisé braves voilà je pense qu'il s'il ya bien un contenu voilà ce serait la même que je cherchais là je vais me connecter avec celui là donc je vais utiliser le même lien bon j'ai dit comme je le dis je vais vous laisser le lien au niveau de la description là je vais cliquer sur résister pour se connecter un voilà mon mail et je vais aller le copier directement voilà je vais le copier comme ça je n'ai pas revenu ici voilà comme non j'ai dit autrement dfc moi je vais traduire le texte en français on se traduit pas je ne sais pas pourquoi maintenant pour même je vais donner mon mail voilà c'est bon c'est là non d'utiliser le nom de l'entreprise je vais dire outman outman dev sec voilà et mode pas je vais donner un mode pas simple voilà voilà et là on veut le mettre au niveau d'application des bureaux voilà et là bas vous naturellement vous allez cliquer sur médias réseaux sociaux présent plutôt là vous allez cliquer sur j'ai lu et j'accepte et là vous cliquez sur inscrit voilà normalement vous devez recevoir un mail vous allez juste aller là bas voilà moi je viens de recevoir vous allez cliquer au niveau d'e-mails là si ce lien là vous cliquez pour activer votre compte moi je l'active voilà c'est bon là je peux revenir ici au niveau de login pour nous connecter maintenant une fois ce niveau je vais juste donner mes identifiants c'est à dire le nom d'utilisateur que j'avais et le mot de passe maintenant là ce niveau vous allez cliquer sur créer une île prot ici voilà maintenant la vue que c'est 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 pour là c'est pour créer la licence comme adresse la clé maintenant le nom du produit on peut l'appeler que les si vous avez beaucoup de produits à mettre comme ça il faut les références et présent je vais du gestion présent pourquoi pas c'est que les gestion magasin comme ça voilà là vous êtes vous allez cliquer sur que les gestion tout simplement maintenant vous allez cliquer sur créer voilà maintenant là vous avez créé le produit il ya l'aidé qui est là ce sera important on va l'utiliser plus tard et là vous allez créer une clé moi je vais le traduire pour que vous puissiez comprendre davantage ce que l'interface là en tout cas je vais essayer d'expliquer le max possible là avant que ça se traduit là c'est le nombre voilà c'est le nombre de jours où la clé sera présente valide voilà là c'est le nombre de clés que vous voulez générer les gens pouvaient faire ça que moi vous générez environ 10 ans disons 3 4 20 30 sans dépendre de vos clients on est d'accord parce que c'est vu que c'est 32 jours ça veut dire c'est un mois donc ça pour moi certains vont venir acheter donc le gérer le max possible voilà mais sachez qu'au bout de 30 jours les clés ne seront plus valides il va falloir les générer à nouveau maintenant là vous pouvez aussi augmenter faire un an ça maintenant je pense et c'est pas 3,600 et c'est pas combien de jours voilà on peut faire le calcul voilà maintenant là à ce niveau aussi c'est c'est important il faut définir pour la clé comme les utilisateurs ils peuvent et nombre d'utilisateurs qui peuvent l'utiliser voilà maintenant là qu'à démarrer le compte à rebours lors de l'activation vous pouvez l'activer si vous voulez voilà là nous on veut juste que sa clé soit attribué à un pc voilà voilà là on veut régénérer nos clés sont là maintenant maintenant il a comme id 21h11 c'est important après on va revenir sur ça voilà maintenant on va aller sur help.jopto au niveau de un exemple vous allez cliquer sur create create key verification maintenant au niveau de véhicules key verification vous allez choisir putain 3 qui est là il est là voilà si vous utilisez putain de vous aussi pouvez le prendre pour putain 3 j'ai besoin d'installer ce blogging voilà vous le copier vous allez au niveau de votre éditeur qui est là vous le collez pour lancer l'installation moi je l'ai déjà installé donc voilà voilà et là vous allez importer les deux voilà maintenant là j'ai préparé le script que je vais vous laisser le script je l'avais mis ou c'est bien personnalisé en tout cas voilà vous allez juste à modifier la clé tout ça et là voilà c'est là voilà maintenant là je je vais vous le laisser vous copier la fonction avec ses importations bon je vais copier ces importations d'avoir voilà je vais le mettre là maintenant si vous n'avez pas installé le paquet ce qui est là normalement ces deux là ne doit pas être accepté voilà ensuite je vais copier la fonction voilà je vais copier la fonction la fonction je vais vous montrer c'est une fonction qui est déjà là je vais vous montrer c'est la fonction qui est là voilà c'est cette fonction là voilà c'est des paroles mais moi j'ai je l'avais c'est pourquoi j'ai le traitement repris en voilà mais vous n'avez rien à coder à ce niveau tout est déjà fait voilà vous copier vous colleront votre dans votre programme rien de compliqué mais j'ai pas d'inventer quoi que ce soit voilà ça il va se comporter comme étant un api voilà maintenant là on va aller chercher notre rs rsa public key et l'authentifiqué ça qu'on va essayer et le produit key maintenant là nous on a appelé la variable licence heureusement si c'était pas le cas on va donner le champ entrailles en fait ici voilà maintenant pour générer pour voir notre rs a dit on va aller au niveau des rs publiques qui est là voilà maintenant là c'est celui là que vous allez copier je vais le copier et je vais venir ici le mettre à ce niveau voilà ensuite au niveau d'authentifiqué de tout cas vous allez au niveau de l'eau accès stocker maintenant au niveau d'accès stocker on va créer on va créer par exemple donc je vais appeler que les gestions m on va l'activé voilà il ya plusieurs choses que vous pouvez faire voilà vous pouvez lire et là on vous est activé voilà et là je vais le copier c'est copier et là je vais venir le coller à ce niveau maintenant le produit a dit le produit a dit vous allez le retrouver directement au niveau là où sur vos clés voilà vous le copier vous allez vous allez venir le remplacer voilà et là je pense que tout est ok je vais lancer dans je vais appeler d'être déjà là j'ai appelé la fonction self au point une licence voilà maintenant je vais aller copier une licence par exemple là voilà maintenant je vais copier cette licence là venir exécuter pour voir ce que ça va donner voilà voilà la licence est valide maintenant on va modifier le code comme ça si la licence maintenant est valide automatiquement on sera brisé au niveau la page logique voilà maintenant pour le faire on va importer OS on va importer OS voilà maintenant là à ce niveau au niveau du succès valide qui est là on va faire OS point système maintenant putain maintenant putain là on va donner l'url vers notre vers notre putain exemple là voilà c'est cette partie là qu'on va prendre voilà je pense qu'on est on est tranquille et là j'ai encore à lui copier une licence voilà je vais copier la licence voilà si je compile je passe la licence je valide pour patienter voilà et là on a notre interface voilà maintenant on va tester là où par exemple la licence n'est pas exacte parce que là si vous remarquez bien dans bas on a dit si la licence n'est pas exacte c'est ça qu'elle va afficher nous on a testé ce cas de figure le cas de figure là quand la licence est c'est exacte maintenant regardez si je modifie juste la licence au lieu de F je vais faire G et là voilà la licence n'est pas exacte merci c'est la fin de la vidéo les gars si la vidéo vous appuyez n'hésitez pas à liker à s'abonner et à partager merci les gars merci 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 Sous-titrage ST' 501